Bonjour, ici Béa, alors je vous souhaite un très très joyeux 1er mai, voilà, plein de bonheur à tout le monde, de bonnes fêtes aux travailleurs, aux courageux, j'ai la chance de ne pas travailler moi, donc c'est une journée repos et puis dans le nord il fait très beau, donc voilà, on fête vraiment cette journée qui nous a été offerte, voilà, et c'est mérité une journée de congé, alors ça n'est pas pour tout le monde, je le sais, c'est pour ça que je souhaitais pour courage à ceux qui travaillaient, qui étaient bien obligés de le faire. Alors, qui dit 1er mai, 1er jour de mois, dit présentation en vidéo de mes Réas du mois d'avril, alors un mois très chargé, un mois avec beaucoup de Réas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Réas, Donc, voilà, la vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais voilà, j'aime partager ces petits moments avec vous, je trouve vraiment que, bon, les photos montrent bien les Réas, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais de les voir en vidéo, en images animées, je trouve que ça donne un petit plus, moi j'aime regarder les Réas en vidéo sur la chaîne YouTube de mes Scrapeuses préférées, j'imagine que vous aussi, vous aimez découvrir ce genre de vidéos chaque mois, donc voilà pourquoi je vous les propose. Allez, on y va, donc, au mois d'avril, j'ai scrappé pour ma DT Scrape Didi, un pot là, alors c'était un petit challenge, un petit challenge zéro tampon que je me suis imposé, voilà, à moi toute seule, un petit challenge, un petit défi que je me suis imposé pour changer, Donc, zéro tampon sur ce pot là, on n'irait pas, me direz-vous, mais c'est le cas. Alors, j'ai récupéré des petits motifs autres que les tampons, donc comment les récupère-t-on sur nos collections de papier préférées ? Eh bien, on a toujours des petits motifs à découper, des die-cut, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait, donc par exemple, vous voyez ici en fond, donc on a un tag qui faisait partie des die-cuts, ce petit nounours, lui, ça n'était pas un die-cut, mais je l'ai transformé en die-cut, il était même à coller un autre objet là, et en fait, il s'agissait d'un motif d'un des papiers style cartes PL, de la nouvelle collection de chez Scrape Didi, et donc voilà, je l'ai prise, je l'ai découpé ainsi pour faire un motif. Là ici, c'est pareil, c'est un motif que j'ai découpé dans un des papiers, j'ai utilisé des dailles, donc feuillage et puis enveloppe pour faire une petite composition, une étiquette et puis trois dots pailletés, un grand pola, craft et le fond blanc, un peu de ficelle, un peu de ruban. Et voilà, je trouve que franchement, on n'a pas toujours besoin de temps pour un petit défi relevé, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, si vous relevez ce défi que je vous lance à votre tour, et bien surtout, taggez-moi, signalez-le-moi ici sous ma vidéo, sur mes réseaux, je me ferai un plaisir de découvrir votre réa. Voilà, alors chez 4 en Scrape, beaucoup, beaucoup, beaucoup de réa, vous voyez, et ce n'est pas tout, vous savez que faisant partie de la DT, quand une collection sort, donc il s'agissait de la collection printemps, quand une collection sort, tout la DT se met en action pour vous proposer des idées, vous inspirer avec tous les éléments de la nouvelle collection, mais aussi, vous retrouvez les réas de la DT sur les salons, sur le stand de 4 en Scrape. Pour cela, quand on prépare l'avant-première de chaque collection, chaque fille en rose envoie à Cathy les réas d'un jour que Cathy choisit. Donc, vous ne verrez pas mes réas réalisées avec les fleurs délicates, vous les retrouverez, par contre, donc il s'agissait de 3 cartes, plus, me semble-t-il, un duo également avec d'autres produits. Donc là, vous les retrouverez sur le stand de 4 en Scrape. Voilà, donc je vous montre en tout cas tout ce qu'il me reste. Alors, des réas, c'était un jour où on met en valeur des petites choses créées sur le thème du remerciement pour les nounous, les maîtresses, la fin d'école approchant, la fin de garde approchant. Les 7 là sont vraiment faits pour remercier les maîtresses, les nounous, les assems, les tatas, les vraiment, voilà, toutes ces personnes qui prennent soin de nos enfants. Également, une matrice timbre. Alors, là, il ne s'agit, voyez-vous pas, de 3 matrices timbre de tailles différentes. Il s'agit d'une grande matrice que l'on vous a présenté de la nouvelle collection. Et puis, eh bien, vous pouvez découper toutes les parties de la grande matrice pour réaliser, voilà, des timbres de différentes tailles. Alors, ici, les fonds, je les ai, j'ai utilisé des encres Distress Oxide de différentes couleurs avec une brosse. J'ai ensuite décoré, donc, voilà, là, c'est un petit thème anniversaire. Donc, vous avez des timbres, des petits textes. J'ai colorisé à l'aquarelle, le petit train. Vous avez ici une voiture. Un petit cheval. Enfin, une tête de cheval. Voilà. Alors, toujours ce timbre ici, et puis ce thème de remerciement avec un petit doudou. Une autre ici, avec un joli tampon que l'on peut venir mettre en couleur. Et puis, un beau petit texte. J'ai bien réfléchi à un truc spirituel et plein d'humour, mais je ne l'ai pas trouvé mieux. Merci. Voilà. Donc, ça, voilà, c'était un thème. Vous savez qu'on vous présente la collection par thème chez 4ans Scrap. Un autre thème, c'était une nouvelle mascotte chien. Donc, plusieurs chiens sur une planche. Des nouvelles étiquettes aussi. Donc, trois formats d'étiquettes avec un bord déchiré. Ici, de quoi mettre un ruban ou pas, vous voyez, comme sur ma carte. Et le plus petit, moi, je suis venue m'en servir comme déco sur l'eau d'un marque-page. Vous avez aussi pas mal d'accessoires sur ces planches pour venir vous amuser à créer des petites chaînettes. Là, j'ai réalisé mon fond avec le pochoir nuage de chez 4ans Scrap. J'ai utilisé une forme de nuage pour mon tampon joyeux anniversaire. Voilà. Donc, voilà la matrice dont je vous parlais. Donc, vous voyez, elle a un grand format comme ceci. Et on peut venir tout simplement découper. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci, c'est là. Celui-là, ici. Et le grand, ici. Vous voyez ? On peut venir récupérer ici, grâce aux ronds qui séparent les cases. Eh bien, on les coupe en deux, les ronds. Et on a des formes à timbre. Très ingénieux, n'est-ce pas ? Vraiment de multiples façons d'utiliser cette matrice timbre. Et donc, sur cette carte d'anniversaire, je l'ai laissée dans sa grande taille, sa taille originale. Pour créer une carte. Des fleurs, des feuillages et marguerites le printemps. Les petites coccinelles. Voilà, donc, une série. Donc, vous voyez, c'est celle-ci dont je vous parlais. Donc, là, c'est la plus grande, c'est la plus grande forme. Voilà, qu'on retrouve ici. Et puis, donc, la plus petite que je vous ai montré sur mon marque-page. Donc, voilà, on les retrouve ici pour faire des petites étiquettes. De jolies marguerites. Nos copines porte-bonheur. Un petit marque-page. Et puis, si vous me suivez, vous avez dû voir ce petit réel. D'une carte avec un slider pour que, voilà, la coccinelle puisse venir se poser sur la marguerite. Voilà. La crosse marguerite. Une autre carte. Donc, toujours pour qu'un transrap, il s'agissait cette fois-ci d'une proposition d'inspiration sur les réseaux mercredi dernier où on vous proposait la technique du cache. Donc, je l'ai utilisé pour ici tamponner mes deux grands feuillages et de telle sorte qu'ils soient cachés par cette grande fleur. Vous voyez, ce n'est pas tamponné. Ce n'est pas redécoupé. C'est tamponné les deux directement sur le fond de carte, mais avec la technique du cache. C'est une technique que je n'utilise pas beaucoup. Je n'y pense que très rarement. Et je le regrette. Donc, j'adore l'effet. Il va falloir que j'y pense plus souvent. Voilà. Ensuite, pour terminer, une nouvelle matrice chez K-TransCrap qui vous propose alors une carte théâtre, je crois, ça s'appelle. Donc, c'est une carte interactive que vous pouvez venir découper avec un seul sac. Vous avez pas mal d'éléments pour réussir cette carte interactive. Donc, vous voyez, elle tient dans une enveloppe du commerce. Ici, vous faites votre texte. Et puis, donc, à vous de décorer. Donc, j'ai utilisé toute la nouvelle collection. Et en fait, vous l'ouvrez. Et voilà. Vous pouvez y découvrir. Donc, pour moi, une carte d'anniversaire avec deux niveaux. Vous voyez. Un arrière-plan. Alors, en fait, il y a trois niveaux. On peut faire trois niveaux. Un arrière-plan ici avec la marguerite. Un plan ici avec le chien. Et le premier plan avec le chien. Ce qui vous fait, vous voyez, une belle perspective de trois niveaux. Et vous pouvez poser. Ça se pose. Ça tient. Et ça se referme. Très simplement. Et puis, j'ai complété. Voilà. Donc, j'ai fait un nouveau décor avec la matrice serbe. Herbe folle. Les petites fleurettes. Toujours la coccinelle. Le chien. Et puis, ça, c'est une matrice qui est sortie il y a pas mal de temps. Que j'ai coupée en deux. Voilà. Voilà. Donc, pour les réas Scrap Didi et 4 ans Scrap. On passe ensuite aux réas pour ma boutique Passion Scrap. Avec les réas de Justine pour ce mois-ci. Alors, un petit défi. Un petit défi. Et puis, qu'elles se sont lancées. Anastasia de la DT et ma fille Justine. De scraper, en fait, toutes les deux au mois d'avril. Le même set de tampons. Donc, il s'agissait de ce set de tampons de chez Studio Light. Vous reconnaissez Art by Marlène. Et donc, Justine a sept planches depuis quelques temps. Anastasia a scraper sept grandes licornes. Et Justine a scraper sept petites licornes. Donc, je vous invite à aller voir sur les réseaux de la boutique Passion Scrap. C'est aux alentours du 19 avril, je crois. Et Justine, c'était le 21 avril. Donc, pour voir les deux propositions différentes. Alors, voilà la carte de Justine. Donc, vous voyez que ça brille. Justement, vous voyez. C'est pour ça que j'apprécie autant les vidéos. Parce que là, vous voyez la matière. Parce qu'il y a du volume. La matière. La brillance. Le scintillement des produits utilisés qu'on n'arrive pas à vous rendre en photo. Donc, voilà. Vous voyez, même sur les petites fleurs, elle a ajouté des stickers pâtés. Et ici, c'est une pâte de texture licorne. Ici, un embossage avec de la poudre dorée. Voilà. Et elle a réalisé aussi une petite boîte style boîte à lait pour la boutique Passion Scrap. Avec la nouvelle collection que vous reconnaîtrez tout de suite de chez Shou Flower. La nouvelle collection Soleil Le Vent. C'est une petite boîte pour offrir des sushis ou une gourmandise, en tout cas. Voilà. Pour la DT Passion Scrap, de mon côté, j'ai ajouté un nouveau feuillet de deux pages, une double page, pour mon album que je suis en train de réaliser pour la DT, avec la collection des papiers de Pandore. Donc, j'en avais déjà réalisé une. Je peux vous la remontrer. Voilà. C'était la première. Et voici la seconde, qui fera partie du même album. Voilà. Donc, en fait, mon papier. Là, il s'agit d'un papier calque que j'ai redimensionné pour ma page. Et ici, une carte style PL, dont j'ai vidé le rond, pour placer une photo, des décos, des décos, des décos, des décos. Etiquette, ici, déco, un autre papier, puis une double de photos. Voilà. Et, pour finir, avec la DT Passion Scrap, une page 30-30, avec une collection de DLS Design. Pour marquer le souvenir des fêtes de Pâques, d'il y a quelques années. Collection très colorée. Qui allait à merveille avec mes photos très colorées de Pâques. En fond, vous voyez des rubens, les nouveaux rubens proposés par Alan & Creed, également. Voilà. On passe enfin à ma DT Happy Little Fox. Donc, pour ma DT Happy Little Fox, voici une carte réalisée avec l'ancienne collection. Happy Moments. Oui. Donc, non. Magic Moments. Merci de tout mon cœur. Une petite carte avec cette petite renarde Happy que vous reconnaîtrez. habillée pour le printemps. Toujours chez Happy, deux doubles pages de mon classeur. Donc, si vous me suivez également, vous avez déjà vu ces pages-là, dans l'ancienne collection de chez Happy. Donc, celle-ci, une double page avec Magic Moments. Voilà. Et puis, une page avec encore la collection d'avant, qu'on ne vous avait pas montré. La collection de Noël, avec le grand moodboard, où on vient s'amuser à décorer de photos, d'éléments, de tailles, de textes. Ici, le mot bonheur. Une grande photo dans une pochette plastifiée. Et ici, j'ai scrappé les décos par-dessus. Et toujours pour Happy Little Fox, là, une page plus récente. Ma première réa, réalisée avec la nouvelle collection qui vient juste de sortir. La collection Colorful Life. Donc, vous avez découvert déjà ma page sur les réseaux. Voilà. Une page aussi très colorée. J'ai utilisé les cadres chipboard de la collection. Enfin, trois. Voilà. Des petites étiquettes. J'ai fait des petits clusters de couleurs avec des fonds réalisés avec des tâches d'encre distresse coordonnées. Des textes également. Des tempos. Des chipboards. Ici, les die-cut tâches. Des pinceaux. Et pour la petite histoire, donc, cette... Voilà. Ce die-cut fait partie du set de die-cut de la collection. Par contre, Hello Energy Positive. Ce ne sont pas des die-cuts. C'est moi qui les ai transformés pour avoir des textes dans la même police que Photo Spéciale. en fait, il s'agit de Robben que je suis venue mettre sur du Bristol blanc là aussi pour créer justement mes propres die-cuts. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Oui, à peu près 20 minutes. Donc, un petit peu plus long que d'habitude. Je vous souhaite un excellent mois de mai. On se retrouve au mois de juin avec Mérilla de mai. Et prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.